Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, bien moi, ça va, nickel, merci de demander comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un exceptionnel, que dis-je, incroyable épisode avec cette carrière, avec Newcastle, United. Avant toute chose, je vous invite à bastonner la barre de like pour cet épisode Mercato, début de la saison 3, et bien sûr, à vous abonner aussi à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, un programme incroyable aujourd'hui, donc début de la saison 3, je viens de vous le dire, Mercato en prévision, sachez que pour le moment, je n'ai rien fait, on va faire ce Mercato ensemble, évidemment, on ne va pas avancer ensemble comme ça, parce que ça va être un peu trop long, mais je vais faire toutes les recrues avec vous, sachez que pour l'instant, je ne sais pas encore qui je vais prendre, j'ai quelques noms en tête, évidemment, mais voilà, vous m'avez énormément aidé pour ce Mercato, je vous montre un petit peu déjà la liste, alors je vais la montrer rapidement, parce qu'elle a été, mais enfin, vous m'avez donné un nombre de joueurs incalculables, franchement, je crois que j'en ai eu, attendez, parce que j'ai la liste en face de moi, je crois qu'il y en a une trentaine, au moins, de noms que vous m'avez proposés, je vais les trier par Généraux, parce qu'on sait très bien qu'on va recruter des très très bons joueurs, donc là, ça va de Kylian Mbappé à Vinicius, en passant par Barella, évidemment, qui n'a pas signé, pardon, mais qui a failli signer dans la vraie vie, voilà, du Alphonso Davies, du Cobble, il y a beaucoup, beaucoup de noms que vous m'avez proposés, ils sont tous là, je les ai tous mis dans la liste, il y a ceux qui étaient déjà là de base aussi, donc ça donne vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de grands noms pour cette équipe de Newcastle United, voilà, je la mets, je la fais passer assez rapidement, je vous montre l'équipe, et je vais vous montrer aussi les joueurs que j'ai pu mettre, tout simplement, sur ma liste des transferts, donc une équipe qu'on va devoir améliorer, en commençant par exemple par le gardien de but, on a le côté gauche à améliorer aussi, je vous rappelle quand même une chose, c'est qu'on a remporté la Ligue des Champions saison 2, ce qui fait que déjà, on passe clairement un palier dans cette carrière, alors évidemment, la Ligue des Champions remportée, pour ceux qui l'ont vu, face à l'Atlético Madrid, 6 à 0, ça a fait quelque peu réagir certaines personnes de me voir gagner dans cette Ligue des Champions, et surtout avec ce score-là, et encore une fois, je tiens vraiment à vous le préciser, je ne me moque pas de vous les amis, je suis bien en ultime pour cette carrière, je vous le prouverai bien, mais je ne peux pas, voilà, il faut me faire confiance, tout simplement, et comme j'ai tendance à le penser, si vous ne me faites pas confiance, et vous pensez que je me moque de vous, je vous invite à partir, voilà, parce que si vous pensez que je vous mens, c'est pas très drôle pour vous, c'est pas très drôle pour moi non plus, regardez le budget de transfert, 251 millions d'euros, ça fait beaucoup là, non ? Voilà quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça les gars ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Tellement de choses, et on va en faire des choses, ça c'est clair et net, qu'est-ce que je voulais voir ? Je voulais voir avec vous les joueurs que j'ai mis sur la liste des transferts, alors je ne sais pas où est-ce que je peux les voir, ça va être ici dans la liste des transferts, j'ai mis Karian Trippierre, parce qu'évidemment, il est sur le déclin, c'est un joueur qui, malgré le fait que ce soit notre capitaine, bah voilà, maintenant, je pense qu'il a fait son temps, et que j'aimerais trouver un meilleur latéral droit à sa place, donc le mettre sur la liste des transferts me semble important, Nick Pop, également sur le même principe que Karian Trippierre, j'ai envie de changer de gardien cette saison, Joe Ellington, qui pour moi fait son temps aussi à Newcastle, va essayer de partir, c'est des joueurs qui ont une grosse valeur marchande aussi, il ne faut pas l'oublier, Renildo qui est arrivé l'année passée, j'ai décidé de le mettre sur la liste des transferts, parce que j'aimerais renforcer le côté gauche, garder Sosa, mais évidemment, trouver un meilleur que Sosa, et donc vendre Renildo dans la foulée, parce qu'être le numéro 3 dans la hiérarchie pour lui, ce n'est pas non plus exceptionnel, il y a un gros transfert qu'on va devoir faire, c'est celui-ci, Ryan Cherky, on l'a acheté, malheureusement, il n'est pas utile dans notre schéma, vu qu'à la base je l'avais acheté, parce qu'on passait avec deux militares offensifs, comme on reste avec un seul militaire offensif, notre petit Hurst reste notre numéro 2 privilégié, donc franchement, voilà, Ryan Cherky, il a son bon de sortie, sans aucun problème, White est également sur la liste des transferts, le petit Eli Wai, pour renforcer un peu le poste de buteur numéro 2, je veux changer, Eli Wai ne m'a pas donné une entière satisfaction, donc voilà, comme il vaut cher, j'ai quand même envie d'essayer de le vendre, et trouver un meilleur joueur à sa place, et enfin le petit Toby Maining, voilà, ça reste des joueurs avec une petite valeur, mais voilà, si on arrive à vendre tout ça, on peut faire facilement 150 millions d'euros en plus, et avec ça, on peut renforcer clairement notre équipe, sachant qu'en plus de ça, je n'ai pas mis tout le monde, c'est-à-dire que si j'ai une grosse offre de transfert pour Coqchou, je réfléchirai évidemment, à l'Ansa Maxima aussi, et peut-être en partance, si jamais je reçois une grosse offre, je ne l'ai pas mis volontairement sur ma liste de transfert, mais ça reste un joueur que je pourrais transférer, ainsi que des joueurs de banc aussi, qu'on pourrait voir tout simplement partir. Voilà les amis, en ce qui concerne déjà les joueurs transférables, j'ai mis aussi quelques joueurs sur la liste des prêts, mais ça encore une fois, on verra ça au fur et à mesure. Ce qui va se passer, c'est très très simple, on va se laisser, et dès que j'ai quelque chose à vous proposer, on le propose évidemment, on se retrouve évidemment pour voir tout ça, mais l'équipe elle est quand même exceptionnelle, comme je vous ai dit, trouver un autre Elie, si on peut, ce serait pas mal, pourquoi pas remplacer Madison, c'est-à-dire que si on a une grosse offre pour Madison, je pense qu'on l'a négocié, qu'on l'accepte, pour trouver un meilleur de terrain offensif, Coqchou sera évidemment remplacé, on aura Kéan Tripierre qui sera remplacé, Sosa également, et Nick Pop, on a des envies, on a des ambitions, chacune de ses ambitions a une certaine hiérarchie, mais voilà, je pense qu'on peut trouver quand même quelque chose à faire dans ce mercato, ça on l'espère, on va tout de suite voir le mercato de cette troisième saison, vous n'êtes pas prêts les gars, vous n'êtes pas prêts, c'est donc parti directement. Et le premier joueur à rejoindre les rangs des McPies, il s'agit d'un gardien, et il s'agit de Gregor Cobble, Cobble, il m'a été proposé plusieurs fois en commentaire, et j'ai estimé que c'était un très bon gardien, évidemment 26 ans pour le gardien suisse, il nous vient du coup du Borussia Dortmund pour 70 millions d'euros plus, notre petit Nick Pop dans la transaction, c'est bien pour le Borussia qui finalement récupère un bon gardien aussi, mais voilà, Cobble, ça restait l'une, je ne vais pas vous mentir, de mes priorités, ça a été une très bonne idée qui m'avait été proposée, Cobble rejoint donc Newcastle United, et c'est un transfert qui nous vaudra la note de B par rapport au CA, c'est un très bon prix, je pense qu'on aurait pu négocier encore un peu plus, mais franchement pour un joueur de 88 de général, on s'en tire très très bien. Et c'est au tour maintenant d'un latéral gauche de revenir, et d'arriver pardon, parce qu'il ne revient pas, et bien non il n'a jamais été à Newcastle, Alfonso Davies rejoint les Magpies pour 100, alors dans les deux souvenirs c'est 105 millions d'euros, plus Renildo dans la transaction, pour un joueur qu'il nous demandait quand même à la base plus de 140 millions, donc c'est quand même une plutôt très très bonne affaire, on a mis une grosse clause à la revente, est-ce qu'il portera le numéro 22, je ne sais pas, en tout cas il arrive et il rejoint les rangs des Magpies, une très très bonne recrue quand même du côté de Newcastle. Et déjà les finances qui prennent quand même un sacré coup, on est passé à 68 millions de budget transfert, c'est vrai qu'on a fait déjà deux gros achats, c'est vrai que renforcer la défense était déjà un point important, voilà avec deux arrivées, c'est plutôt pas mal, après on n'a vendu pour l'instant personne. Et bien Eli Wai a trouvé preneur, et oui c'est quand même plutôt positif, je vous ai passé la cinématique, je n'ai pas réussi à la voir en live, je suis désolé en tout cas, il part pour 43,5 millions d'euros, ça c'est une très bonne chose, c'est une belle valeur, sachant que le joueur n'en vaut que 28,5 millions, c'est quand même plutôt une très 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 bonne affaire. Et les amis, pour remplacer Eli Wai, on a décidé, j'ai décidé, de recruter un énorme joueur, encore une fois en provenance du Borussia Dortmund, il s'agit tout simplement de Karim Adeyemi, qui rejoint les rangs des Magpies, et ouais on ne fait pas semblant les gars, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit qu'on n'allait pas faire semblant de recruter, dans cet épisode, Karim Adeyemi, qui remplace donc Eli Wai, voilà, en poste de doublure, de Alexander Isaac, mais bon on le sait, Karim il va être très très intéressant, je pense que c'est un joueur qui va beaucoup nous apporter, c'est un joueur qui a donc 82 de général, et je pense que voilà, on peut avoir cette note de A, sans aucun souci, parce que c'est un joueur qui vaut très cher, 45 millions d'euros de valeur, on l'a acheté pour 40, pour 50 millions, mais voilà, c'est quand même un joueur qui est quand même exceptionnel, donc voilà, bravo, encore une fois, très belle recrue. Allez, malheureusement, on avait accepté une offre de transfert pour Joe Linton, du côté de Benfica, ça n'ira pas plus loin, une offre quand même de 50 millions d'euros, c'était quand même assez énorme pour Joe Linton, ça avait été accepté par Benfica, malheureusement, les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'est vraiment dommage, parce que 50 millions, ça aura fait du bien. Allez, le départ d'un joueur qu'on a acheté, il n'y a pas si longtemps que ça, Anthony Rouault, l'ancien toulousain, part pour 22 millions d'euros, c'est vrai qu'il nous faut des liquidités, et que clairement, Rouault, malheureusement, il n'avait plus trop de temps de jeu, je pense qu'on récupérera quand même un joueur à sa place, mais voilà, j'ai décidé d'accepter une offre de transfert, ça nous fait toujours 22 millions d'euros de plus, il rejoindra donc Cadix, où il sera certainement titulaire là-bas, et ça va lui faire énormément de bien, on a une note de D, pour l'instant, les négo se passent très très bien. Et les amis, énorme départ du côté de Newcastle, un joueur qui n'a pas beaucoup joué avec nous, et pourtant, on a réussi à faire un énorme bénéfice avec lui, 85 millions d'euros, pour Ryan Cherky, qui part du coup du côté de, je ne sais même pas d'ailleurs, ils vont nous le mettre, Villarreal, qui avait des sous, qui avait énormément de sous pour s'acheter, et s'offrir les services, incroyable de Ryan Cherky, je pense que là, une note de A et logique A, B, on aurait pu faire encore mieux, j'avais proposé d'ailleurs 90 millions, ils n'étaient pas trop trop chaud, en tout cas, voilà, bravo quand même, c'est une très très belle vente. Et les amis, c'est désormais un latéral droit, qui rejoint les rangs, de Newcastle United, vous ne me l'avez pas proposé celui-ci, j'ai été le chercher tout seul, mais pour moi, c'est un choix, très intéressant, il s'agit de Mazraoui, en provenance du Bayern de Munich, je vous l'ai dit, on peut vraiment aller chercher partout, de toute façon, tant que ce n'est pas non plus, des joueurs trop trop forts, ça reste un très bon joueur, 85 de général, pour Mazraoui, qui va venir prendre la place de titulaire, de notre ami Kayan Trippierre, j'ai mis 15 millions d'euros, dans ce transfert, plus, plus Joe Linton, voilà, plus Joe Linton, je trouvais ça important, de vendre aussi Joe Linton, j'ai essayé évidemment, avec Kayan Trippierre, ça n'a pas fonctionné, j'ai donc pris, notre petit Joe Linton, joueur qu'on veut également, voir, partir, bah franchement, j'ai pas grand chose à dire, et donc là, il a mis 86, mais je crois qu'il a que 85 de général, voilà, c'est un superbe joueur, on a encore une note de A, dans cette transaction, pas grand chose à dire, pour l'instant, on gère ce mercato, de main de maître, allez les amis, le départ d'un grand nom, de Newcastle United, Kayan Trippierre, partira donc, pour 34 millions d'euros, c'est tout simplement sa valeur, vu qu'il était à un an, de la fin de son contrat, ça nous évite quand même, de le donner gratuitement, c'est une bonne chose, on l'aurait pas renouvelé de toute façon, donc 34 millions d'euros, pour un joueur, qui est en pleine régression, c'est quand même plutôt bien, il part donc à Liverpool, ça va peut-être nous permettre, de recruter un milieu de terrain, défensif, parce que je vous le rappelle, on a toujours pas recréé notre milieu de terrain, pour remplacer Kok-Chun, et pour surtout remplacer le départ de Jollington, il va donc falloir s'occuper de ça, très très vite, encore une fois, une excellente affaire, forcément, parce que c'est vraiment sa valeur, donc de toute façon, on voulait pas faire beaucoup mieux, pour être honnête, j'ai essayé de négocier, même à 35 millions, il ne voulait pas, il restait sur 34, donc je pense que c'est tout à fait logique, qu'il parte pour cette valeur là. On en avait parlé, les amis, on l'avait teasé, lors du dernier épisode, la voile à la grosse arrivée, Colo Barrella arrive à Newcastle United, pour une coquette somme de 123 millions d'euros, rude négociation les amis, parce que ça a été très très compliqué, il est évidemment accueilli, notamment par Bruno Guimarech, qui évidemment va être un de ses amis, sur ce milieu de terrain, donc forcément, ils vont être ensemble, il peut y avoir le numéro 7, ce que je trouve plutôt intéressant pour lui, magnifique arrivée, alors pour être honnête, j'ai beaucoup hésité avec Sandro Tonnoi, j'ai essayé de prendre Sandro Tonnoi, mais sachez qu'il est beaucoup plus cher, que Nicolo Barrella, au vu de son âge, je rappelle que Sandro Tonnoi, a seulement 24 ans, et a déjà 88 de général, quand Nicolo Barrella, a soit 89 de général, mais déjà 27 ans, donc forcément, le prix de Tonnoi est beaucoup plus fort, et vraiment, l'AC Milan ne voulait pas le lâcher, quand l'Inter était beaucoup plus sympathique, en tout cas, voilà, une nouvelle star, c'est ce qu'on voulait dans l'équipe, on en avait parlé, on voulait une star dans l'équipe, pour passer un palier, l'arrivée de Nicolo Barrella, fait en sorte que cet objectif, soit rempli une note de B, on aurait pu peut-être faire encore un peu mieux, mais très franchement, on en est extrêmement content, de cette arrivée de Nicolo Barrella, après cette belle recrue, petit coup d'œil quand même, à l'équipe, parce que là, elle commence à être assez monstrueuse, Alexander Isaac, Gonzalvez, Samaxime à devant, ça ne bouge pas, c'est le seul endroit qui n'a pas bougé, dans les titulaires, Madison reste là également, Barrella rejoint donc Guimaraes, en milieu de terrain défensif, ça va être extrêmement important pour lui, Botman, Timber, en charnière centrale, Mazreyu à droite, Alphonso Davies à gauche, et Cobble dans les cages, vous l'avez compris, on a beaucoup renforcé la défense, sur le banc, Karim Adeyemi fait son apparition, du coup, reprend du coup la place sur le banc, vous l'avez compris, Sosa devient du coup, latéral gauche, remplaçant, vous avez vu, j'ai récupéré un petit Garrett aussi, genre de joueur du centre de formation, c'est peut-être là, il va falloir renforcer, il me reste encore un achat à faire, au moins à ce niveau là, mais franchement, l'équipe est quand même assez exceptionnelle, aussi bien l'équipe 1 que l'équipe 2, franchement, pas grand chose à dire. Allez justement, l'arrivée d'un défenseur central, c'est le petit Colwell, qui nous arrive de Chelsea, pour 12,5 millions d'euros, c'est vrai que voilà, après le départ d'Anthony Rouault, qui n'avait pas forcément été une belle réussite, j'ai décidé de récupérer un joueur qui équivaut un petit peu à Anthony Rouault, mais Colwell, c'est quand même un cran supérieur à mon avis, même si, il a un général plus faible, je trouve ça intéressant, parce que Colwell, il connaît la première ligue, donc il n'y aura pas de soucis pour lui, il jouera quelques matchs, aux côtés de Fabien de Cher certainement, il reste le quatrième, dans l'hierarchie des défenseurs, mais je pense que ça peut être intéressant, pour lui d'entrer dans ce joli projet, 12,5 millions d'euros, il nous restait de l'argent, donc de toute façon, il n'y a pas de soucis. Allez les amis, on se retrouve, ce n'est pas encore la fin du Mercato, mais on est déjà au 14 août, ça avance très très bien, premier match officiel, face au Bayern de Munich, qu'on va faire ensemble, tout simplement, on fera certainement deux matchs, dans cette vidéo, parce qu'en plus du Mercato, ça va faire beaucoup, donc voilà, je pense que deux matchs, ça pourrait être plutôt très intéressant, on va regarder une dernière fois l'équipe, une dernière fois, une autre fois, parce qu'on aime regarder cette équipe, pour voir à quoi elle ressemble, mais elle est quand même assez exceptionnelle, on m'a envoyé un message, dans cette carrière, en me disant que, potentiellement, Kobel ferait un meilleur capitaine, que Guimaraes, je crois qu'il n'a pas la capacité, de leadership Guimaraes, et par contre, il doit l'avoir, voilà le petit Kobel, alors peut-être qu'on pourrait lui mettre, et ça va être le seul, qu'il l'a, Davis l'a pas non plus, Barrel a non plus, Madison, non plus, Isaac, non, ouais non, ça me paraît très logique, pour le coup, c'est vrai que, Guimaraes je l'aurais bien vu, avec le brassard, mais si le jeu me dit ça, je préfère quand même, ne pas prendre de risques, et mettre Kobel, capitaine, au niveau des coups francs d'ailleurs, est-ce que ça pourrait changer quelque chose, ouais 72, on ne sait pas exceptionnel, non, je pense que c'est Madison, qui va garder ses coups de pied arrêtés, peut-être que les corners, ça pourrait changer par contre, parce que Passelon, ouais, je pense que ça pourrait être bien, pour Barrel, même Guimaraes surtout, ouais, surtout Guimaraes en fait, ouais, Guimaraes plutôt pas mal, pour les corners, et les pénaltys je pense, que ça va être Alexander, Isaac, ça pourrait d'ailleurs être, ouais, ça pourrait, ça pourrait clairement être notre ami Madison aussi, bon, on va mettre Isaac par principe, et on va laisser comme ça pour le reste, en tout cas, j'espère que cette équipe vous plaît, le mercato n'est pas fini, sachez-le, on n'a pas encore eu de départ en face, en pointe, je veux dire, on n'a pas eu d'offre pour Alain Samaximin, par exemple, un joueur qui était potentiellement en partance, si jamais, on avait une belle offre, donc, si c'est le cas, évidemment, on va devoir retrouver quelqu'un d'autre à sa place, pour le moment, ça n'est pas le cas, on va jouer ce match, je vais mettre mes écouteurs, parce que, voilà, je les ai enlevés pour ça, je les mettrai après, d'ailleurs, je ne vais pas les mettre tout de suite, voilà, je vais tout tomber, c'est parfait, du coup, match face au Bayern de Munich, vainqueur de l'Europa League, donc, voilà, nous, on va essayer de battre cette équipe, on a gagné la Ligue des Champions, je vous le rappelle, 6 à 0 face à l'Atlético Madrid, ça fait quand même plaisir, et, voilà, on va jouer avec une équipe type, évidemment, on sera certainement rentré des joueurs, mais là, Kokcho, je pense qu'il va avoir le seum, un peu, Kokcho, je pense, mais, on le fera rentrer à quasi chaque match, parce que, quand tu vois ces statistiques, tu te dis, voilà, c'est, mais, Barrella, moi, j'adore, Barrella, moi, j'adore, c'est, quand un joueur n'a que des stats dans le vert, voilà, c'est quand même assez exceptionnel, je suis sûr qu'en plus, si tu le mets, par exemple, buteur, il n'est pas mauvais, je suis sûr, et là, il prend plus 2, là, il prend plus 1, et là, il prend juste moins 4, c'est quand même assez hallucinant, voilà, moins 7 quand il est défenseur central, moins 3 sur un côté, c'est un joueur très très bon, voilà, c'est vraiment un excellent joueur, et je pense que, qui pourra énormément nous aider, voilà, ça va être un monstre, tout simplement, ce petit Niccolo, je l'espère en tout cas, c'est donc parti, pour le premier match, avec cette nouvelle équipe, qui a quand même, pour le coup, beaucoup, beaucoup bougé, allez, c'est parti les amis, pour cette finale, cette super coupe de l'UFA, face au Bayern de Munich, on va donc voir dans cette rencontre, les retrouvailles, entre Mazraoui et son ancien club, c'est vrai que, voilà, ça va être sympathique, on va avoir un Cobble, qui va aussi avoir envie, tout comme un Karim Adeyemi, d'atomiser un petit peu cette équipe du Bayern, on connait la rivalité entre le Bayern et Dortmund, donc voilà, je pense qu'il y a certains joueurs, qui vont vouloir, montrer de quoi ils sont capables, des joueurs qui rentreront évidemment, aussi en cours de match, ça va être très intéressant, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que nos recrues vont faire la différence, en tout cas, ça sera l'objectif de cette rencontre, c'est parti, pour ce match, sans parler évidemment d'Alfonso Davies, je n'ai pas parlé d'Alfonso Davies, parce que je ne l'ai pas acheté, là-bas, mais il aura aussi envie, de montrer de quoi il est capable, il démarre tout de suite, Alfonso Davies, il aurait dû, il aurait dû aller chercher à l'un de sa maximum, première offensive en tout cas, de notre nouveau latéral gauche, mais oui, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, parce qu'il n'est pas là-bas, on va regarder ce que ça donne, cette frappe lointaine, ça sera une main, une main, donc un coup franc, une nouvelle fois, que va tirer cette fois James Madison, allez, on va se concentrer un petit peu, James Madison, il va tirer fort, il va tirer fort, et c'est arrêté, par Manu Neuer, allez, pourquoi pas, Barrella, l'accélération de Barrella, il y a du monde, il y a beaucoup de monde devant, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans cette contre-attaque, avec Alan Samaximin, qui va se retrouver, se passe au but, pour venir battre Manu Neuer en 0, pour Newcastle United, à la 19ème minute de jeu, bravo, très bien joué, Ah non, mes respects, mes respects, c'est une très très belle transition, une contre-attaque parfaite, et Alan Samaximin, qui va venir battre Manu Neuer, plutôt facilement, voilà, ça l'a piqué, forcément Alan, quand on lui dit, peut-être que tu vas partir, parce que sachez, je vais être totalement transparent avec vous, j'ai mis Alan Samaximin, en plein milieu du mercato, je l'ai mis sur, la liste des transferts, pas, parce que je veux absolument m'en séparer, juste pour qu'il reçoive des offres, ça c'est extrêmement important pour moi, pour qu'on puisse les étudier, parce que, je pourrais le mettre dans un échange, mais le problème, c'est qu'un échange avec Alan, on va perdre avec sa valeur, donc je préfère le vendre, pour en toucher un maximum de sous, et récupérer un joueur, qui serait potentiellement, un peu meilleur, plus l'argent qu'on a déjà, enfin vous avez compris un petit peu l'idée, en tout cas un 0 but, d'Alan Samaximin, qui est toujours chez nous, et qui pour l'instant, est bien à Newcastle, oh bien joué, oh que c'est bien joué, avec eux, oh là là, heureusement, heureusement Timber était là, mais magnifique, action du Bayern, ça joue très bien en face, c'est pas l'Atletico Madrid les gars, je vous le dis, c'est très intéressant, ce que réalise le Bayern pour l'instant, et c'est bien défendu ici, attention, attention à la contre-attaque, regardez encore une fois, Alfonso Davies pour l'instant, c'est pas la première fois, c'est pas la première fois, qu'Alfonso Davies part devant, et cette fois, ça va finir au fond, but d'Alfonso Davies, 2 à 0 pour Newcastle United, et aucune pitié, pour son ancien club, du côté du Canadien, il a raison, il a totalement raison, Alfonso Davies, bravo, ça fait 2 à 0, c'est bien, parce que pour l'instant, bon, on joue essentiellement en contre, je pense que le Bayern domine ce match, mais à côté de ça, on n'est pas ridicule, c'est parfait les amis, 45ème les gars, on va arriver à la pause, du coup, avec ce magnifique score de 2 à 0, ça fait quand même plutôt plaisir, parce que voilà, on n'est pas mal mené, mais c'est pas non plus une nette domination, donc on peut en être quand même extrêmement fier, de ce résultat, si on regarde un petit peu les détails du match, ben voilà, ils ont la balle, mais pour l'instant, ils n'ont pas tiré une seule fois au but, Cobble n'a même pas pu s'illustrer, la défense est beaucoup trop forte, voilà, ça doit être ça, en tout cas, c'est parfait, 2 à 0 à la mi-temps, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, et ça fait but, magnifique, c'est le premier tir du Bayern de Munich, et ça finira au fond, ouais, ça a été très bien joué, et c'est Joao Pedro, qui va venir réduire le score, dans cette super coupe de l'UEFA, voilà, on n'a pas pu faire grand chose là-dessus, ça a été trop rapide, hop, les petits contrôles, les petites passes, tac tac, hop, ouais, mais il était vraiment tout seul, vraiment tout seul, bravo, 2 buts 1, ah, ça passe, oh, Timber, oh, 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 c'était pas une grosse faute, heureusement, parce que ça aurait été rouge, sinon, ouais, c'était, c'était un coup, enfin, déjà, c'est un coup franc dangereux, déjà, donc, rien n'est fait, mais c'est vrai qu'on a loupé un peu le ballon, là-dessus, bon, ben, attention à ce coup franc, attention à ce coup franc, c'est plus que dangereux, sauf s'il le tire à 2, et encore même à 2, ça peut être dangereux, et ils vont certainement le tirer à 2, ouais, belle défense, heureusement, heureusement qu'il le tire à 2, et derrière, regardez, ça peut être très rapide en transition avec Gonzalvez, qui est parti, c'est pas le plus rapide de Pedro González, par contre, il a une bonne qualité de passe, oh, ce bijou, ce bijou, de passe, de Pedro González, pour Alexander Isaac, exceptionnel, quel passe, ah, ah, bah, là, celle-ci, par contre, regardez ça, ah, elle est merveilleuse, elle est merveilleuse, et après, le contrôle frappe, après Neuer, on sait que normalement, c'est un gardien qui est censé sortir beaucoup plus, là, il a pour moi fait une erreur, mais le contrôle frappe, sans que la balle touche le sol, pardon, j'en suis perturbé, les gars, c'était quand même exceptionnel, on va faire des changements, la 60ème minute de jeu, bah oui, là, il faut les faire quand même, la sortie d'Alan Samaxima, rentrée de Kudu, sortie de Madison, rentrée de Hurst, il y a beaucoup de joueurs que j'ai envie de faire jouer, donc évidemment, je ne pourrais pas réjouir tout le monde, on va quand même faire rentrer Karim Adeyemi, Gordon va aussi jouer, bah, ça fait déjà 4 changements, donc, le dernier, le dernier, le dernier, Kokcha, allez, Kokcha, mais à la place de qui, c'est la question, parce que forcément, bah, tu te dis, tu sors Nicolo, ou tu sors Guimaraes, c'est compliqué, on va sortir Nicolo, Barrella, on va dire que pour son premier match, il a besoin de souffler, mais franchement, ça va être, ça va être quand même exceptionnel, je pense, on a, on a des très très bons joueurs, et je pense que, ouais, et même cette équipe, quand elle rentre, tu vois, il y a quelque chose, quoi, Kudu, Gordon, Adeyemi, Hurst, tu sais que ça peut faire très très mal, et même quand tu fais rentrer Kokcha, quoi, c'est, tu ne perds pas au niveau, c'est presque notre équipe type de l'année dernière, donc franchement, c'est, c'est quand même propre. Allez, un petit Koufran quasiment gratos, il nous est, il nous est offert celui-ci, est-ce que c'est Hurst qui va le tirer, euh, bon, on a un Gordon, on a, non, non, c'est Hurst, non, non, autant pour moi, c'est bien Hurst qui va aller le tirer, 86 de précision Koufran, ouais, mais il est trop loin, il est trop loin, je n'ai pas envie de le tenter celle-ci, petit ballon, la frappe de Kokcha, et pourquoi pas, une autre main, que des mains les gars, c'est que des mains, celle-ci par contre est beaucoup plus proche, donc là par contre on va essayer de le tirer, et on va essayer de le mettre évidemment, allez Hurst, allez mon petit, et oui, ce Koufran est au fond, magnifique, quel beau coup de pâte, pour faire trembler les pires, Hurst, Magic Hurst, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais ce joueur est un monstre, et voilà, c'est au fond, revoyons ça, parce qu'évidemment avec cette caméra, on ne peut pas voir de base, donc là on va mieux voir où est passé le ballon, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, il est en pleine Nukern, ce Koufran, il est parfaitement tiré, et encore une fois, le mur ne saute pas, ce qui est dommage, parce que là le mur il saute, évidemment il n'y a pas but, donc c'est comme ça, 4 buts 1 dans cette finale, allez pourquoi pas, allez Karim, l'accélération, il le retrouve, seul face au gardien, Karim, il prend son temps, et voilà, Karim Adémi, premier match, premier but, 5 buts 1, pour Newcastle, United, en manquant de taper dessus, j'en ai marre, bah ouais, c'est bien joué, c'est très bien joué cette action encore une fois, et là il a bien pris son temps pour aller battre Neuer, pas grand chose à dire, pas grand chose à dire là-dessus, très fort, très 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 fort, 85ème, 89ème minute de jeu, 5 buts 1, allez, fin de ce match, et victoire de Newcastle, United, dans cette super coupe de l'UFA, 5 buts à 1, c'est quand même plutôt sympathique, bon je vais être honnête les amis, j'y réfléchissais pendant le match, je ne sais pas du tout, combien de temps va durer cette vidéo, vous le savez évidemment, mais moi, je n'en ai aucune idée, excusez-moi mon ordinateur qui me fait n'importe quoi, donc forcément, me voilà encore un peu tâté à faire un match ou pas, je pense qu'on va regarder les buts du prochain match, et puis c'est tout, voilà, on verra contre qui ça va être, de toute façon, il n'y aura pas de chapitre dans cette vidéo, donc on va avancer tranquillement, et puis on va regarder, si ça se trouve, on aura quelques offres, donc on ne fera pas de match, je n'en sais rien, voilà, donc on va continuer, on va regarder quand même ce beau soulevé de trophée, premier épisode de la saison, premier trophée, c'est déjà un point très positif, Cobble évidemment qui soulève, en tant que capitaine, cette belle coupe, Newcastle qui est vraiment là, une équipe quand même assez monstrueuse, on va passer les gars, on ne va pas les regarder jusqu'au bout non plus, mais c'est vrai que, ça va être intéressant de voir ça, parce que là, on a vraiment changé du tout au tout, cette équipe, excusez-moi les amis, on a eu un tout petit problème, mon ordinateur a bugué, il a planté, donc je ne sais plus ce que je vous disais, je crois que je disais qu'on avait changé d'une équipe, totalement, donc c'est quand même plutôt pas mal, ce qu'on a fait, premier trophée, remporté, je ne sais même pas quand est-ce que je vous aurais coupé le truc, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé, je ne vais pas vous mentir, on est en août, je pense qu'on ira directement jusqu'au prochain match, match face à Nottingham Forest, on regardera les buts d'ici quelques jours, et s'il se passe d'autres dingueries, les amis, évidemment, vous serez prévenus. Bon, les amis, dingueries, il y a eu, parce que juste après ce match face au Bayern Munich, ce même, Bayern est venu nous voir pour nous proposer une offre de transfert pour Alain Saint-Maximin, on l'a négocié à 100 millions d'euros, 40 millions d'euros au-dessus de sa valeur, est-ce que cette offre va être acceptée ou par réponse dans quelques jours ? Alors, on a quelques départs, mais ce n'est pas celui d'Alain Saint-Maximin, c'est celui d'un jeune joueur du centre de formation, il faut savoir que j'ai vidé tout mon CDF, et que j'ai décidé de vendre au maximum les joueurs, pour pourquoi pas essayer de me faire un peu plus de sous, là, c'est le petit Billy Smith qui part pour 2,5 millions d'euros, c'est quand même déjà pas mal, ça évite de le libérer gratuitement quand même, il n'était pas très intéressant, mais au moins, pour lui, c'est plutôt cool. Allez, on est rendu au match face à Nottingham Forest, premier match de Première Ligue, je vais le jouer en off, on va se retrouver à la fin, et surtout, eh bien, on va regarder aussi après, si Alain Saint-Maximin s'en va dans cette rencontre, je ne pense pas à faire jouer justement Alain Saint-Maximin, je vais le laisser au repos, parce que si techniquement, c'est censé être un départ pour lui, il est un peu inutile de le faire jouer, pour le coup, pour rien, et je pense que dans la vraie vie, le joueur ne joue pas s'il est en partance, donc aujourd'hui, il ne sera pas sur la feuille de match du tout, d'ailleurs, je vais mettre le petit cool, pour rester un maximum réaliste et cohérent, voilà, on verra bien ce qu'on va réussir à faire, Colwell, tiens, je vais le mettre sur le banc aujourd'hui, pour pourquoi pas le faire rentrer, je vais mettre Sosa à la place de Bakou, et je pense qu'on est plutôt pas mal, voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais sinon, on va y aller, je pense, avec une équipe type, ça me semble plutôt intéressant, on se retrouve donc à la fin, pour voir les buts, et les actions peut-être intéressantes. C'est quoi ? C'était quoi ça les gars ? Je suis désolé, on se retrouve, parce qu'en fait, non mais je suis obligé, je suis obligé, parce que là, je suis bluffé depuis tout à l'heure, il se passe des dingueries dans ce match, vous avez vu ça ? Vous avez clairement vu, ce double arrêt totalement improbable, et bien c'est comme ça depuis 20 minutes, je n'arrive pas à marquer, le gardien est beaucoup trop fort, et je pense que ça va se terminer sur ce score, c'est incroyable, quel arrêt, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, parce que ce n'est pas le premier, alors je ne pense pas que dans les ralentis, vous verrez tout, c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant, parce que je n'étais pas sûr que ça puisse y aller, mais c'est une dinguerie ce match, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça, il restait peut-être une petite dernière, mais ça m'étonnerait, l'arbitre va siffler, c'est fini, voilà, 0-0 dans ce premier match, mais c'est une véritable dinguerie, franchement cette action, elle résume parfaitement bien la rencontre, sachez qu'on a eu quand même beaucoup de chance, on a concédé un penalty par Alfonso Davies en début de match, et du coup il a été arrêté par Cobell, voilà, donc il réalise déjà un premier exploit très intéressant, notre portier, donc ça c'est quand même plutôt bien, Barrella a loupé une grosse occasion en tout début de match, celle qui aurait pu changer quand même la donne, celle-là, malheureusement il la met à côté, donc ça c'était quand même un peu dommage, puis après, ben Lunin, festival Lunin les gars, il a été exceptionnel, bon là il n'y avait pas grand chose, voilà, sur cette action encore une fois, belle récupération, c'était bien joué, encore un corner ici derrière, et la reprise de volet je crois, ouais c'est ça, deux Hurst, voilà, c'était, je suis bluffé les gars, je suis bluffé parce que Lunin il nous a fait un match, il nous a écœuré, il nous a écœuré, parce que là encore une fois, il faut avoir le réflexe, d'aller la chercher, et puis ben bien sûr, ben celui-ci que vous avez vu quoi, celui-ci que vous avez vu, on va le revoir, mais c'est hallucinant, parce qu'il se relève, c'est tout parce qu'il se relève, à la limite, le premier arrêt, ok, et le deuxième, c'est le deuxième moi qui me choque, c'est le deuxième, le coup de tête de Hurst, et là il se relève, Lunin il nous fait un match incroyable, puis après Call Will qui loupe, ça frappe, bon ben écoutez, c'est comme ça, on n'a pas réussi à marquer aujourd'hui, c'est un petit peu dommage, on va se concentrer évidemment sur le mercato, parce que là vous le savez, peut-être grand départ aujourd'hui, celui de Alan Saint-Maximin, peut-être, 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 et bien voilà, c'est fait les amis, on n'a pas la cinématique de départ, mais Alan Saint-Maximin est donc vendu, on reçoit donc 94 millions d'euros de budget de transfert, on va regarder un petit peu notre budget, parce qu'on va se laisser là juste après, et c'est vous qui allez me dire, qui on pourrait récupérer à sa place, mais quel énorme vent cela dit, Alan Saint-Maximin, c'est assez exceptionnel, il nous reste du coup 123 millions d'euros de budget de transfert, et sachez qu'on a quelques joueurs encore, qui sont en partance, je crois, de souvenir, on a le petit Maining, qui est en partance peut-être, lui pour 2,6 millions d'euros, je crois, le petit Wells qu'on a parlé tout à l'heure, pour 2 millions d'euros, donc voilà, et techniquement, c'est les seuls, c'est les seuls, c'est les deux derniers que j'ai mis sur mon avis de transfert, ce qui pourrait potentiellement me rapporter, allez, 3 millions d'euros supplémentaires, on peut presque compter sur un budget de 130 millions d'euros, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal 130 millions d'euros, pour s'acheter un élier, alors je vais vous montrer un petit peu la liste des transferts, pour voir un peu les éliers qu'on peut avoir, évidemment je vais les trier par Généraux, parce que ça ne sert à rien de les trier autrement, bon, Kylian Mbappé on oublie évidemment, c'est trop cher, il n'y a pas de soucis, mais ça aurait été intéressant, cela dit, ça aurait été cool, après il y a Vinicius Junior, mais malheureusement, il est, je pense, un tout petit peu juste, en termes de tarifs, c'est un petit peu juste, mais finalement, vous le voyez, on pourrait presque y penser à Vinicius, au vu de sa note, et je pense qu'il y en a d'autres, ils ne sont pas tous nains les joueurs, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire, un élier auquel vous pouvez penser, moi je regarderai aussi de mon côté, sachez-le, je regarderai quand même les meilleurs éliers qui puissent exister, il y a Neymar qui est là, mais Neymar ça ne m'intéresserait pas trop, parce que ce n'est pas un joueur très rapide, et vraiment très vieillissant, donc je n'ai pas envie, par contre on a Moussa Diaby, Moussa Diaby qui n'est pas cher en plus de ça, on pourrait l'avoir pour, allez, 90 millions d'euros, je pense que ça pourrait le faire pour Moussa Diaby, donc ça peut être une piste à explorer, maintenant ce ne serait pas ma piste privilégiée, je ne vais pas vous mentir, j'aime bien Diaby, mais ce n'est pas mon joueur préféré, donc j'aimerais bien voir autre chose, tout simplement, Kaya Verts, non, parce que sur le côté, ce n'est pas très intéressant, Chouamini, non évidemment, tac, 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 on a Verts, mais ce n'est pas très rapide, on a Slobodzlaï, mais je ne suis pas sûr que sur le côté, ça puisse être intéressant, donc à voir, on a quoi d'autre, j'ai vu déjà certains joueurs, il y a Martinelli, qui pourrait être intéressant, assez rapide, 93, 90, donc en vitesse et accélération, donc c'est pas mal, ça coûterait 90 millions d'euros, donc je pense qu'on pourrait aller le chercher, évidemment, il y a Anthony, vous le voyez, il y a une petite croix devant Anthony, c'est parce que j'ai essayé de l'avoir contre, contre notre ami Alain Saint-Maximin, sachez que finalement, son tarif, il n'est pas énorme, il n'est pas énorme à Anthony, alors je ne l'ai pas ici, sa valeur, c'est dommage, je vais aller le chercher ici, et ici, normalement, on devrait avoir sa valeur, 70 millions d'euros de valeur, pour un 85 de général, très intéressant, ça manque un peu de vitesse du côté d'Anthony, je pensais que ça avait plus de vitesse que ça, je ne vais pas vous mentir, ouais, ça a une vitesse de 82, honnêtement, je suis assez surpris, je pensais qu'il avait une meilleure vitesse que ça, j'avais le souvenir d'une meilleure vitesse, donc peut-être que ce ne serait pas finalement, si intéressant que ça, en tout cas, c'est vous qui allez choisir notre futur ailier, ça pourrait être un ailier qui est le même général, que notre petit Alain Samaximin, parce que finalement, s'il progresse un peu plus, ça peut être intéressant, mais voilà, là, à part ça, honnêtement, je n'ai pas trop d'idées, il y a Kuludjeski, qui pourrait être intéressant, maintenant, ça manque aussi un peu de vitesse, Pulizic, je pense que ça, ce n'est pas un joueur qui me fait kiffer, je ne vais pas vous mentir, donc j'aurais tendance à dire non, après les autres, c'est peut-être un petit peu léger, comme général, bon, on verra bien, en tout cas, c'est vous qui allez choisir, mais je vais aussi regarder de mon côté, ne vous inquiétez pas, on verra bien, en tout cas, 120 millions d'euros, on va compter 120 millions d'euros de budget de transfert, pour un ailier, un ailier titulaire, voilà, donc c'est quand même, c'est un bel achat, ce sera peut-être le plus gros achat, finalement, de ce Mercato, voilà, on va se laisser là-dessus, je vous invite, évidemment, à bastonner les pouces bleus, ça me fera quand même extrêmement plaisir, à lâcher l'abonnement, également, évidemment, parce que, ben voilà, ça sert à rien de regarder sans être abonné, abonnez-vous, c'est toujours un peu mieux, on se retrouve les amis, normalement, dès vendredi, pour la suite du centre de formation, voilà, et si on est mardi, c'est qu'on se retrouve demain, mais à mon avis, on se retrouvera que vendredi, je ne sais pas trop, voilà, si on est mardi, les gars, c'est qu'il y a une vidéo demain, voilà, mais si on est mercredi, c'est que la prochaine vidéo, elle est vendredi, voilà, vous avez compris l'idée, un petit peu, comment c'est mon fonctionnement maintenant, merci beaucoup, en tout cas, les amis, je vous fais d'énormes cœurs sur vous, prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important, c'était RMI, bisous, bisous, Sous-titrage ST' 501